Ces images avaient choqué l'Amérique. Des policiers attendant de longues minutes à l'entrée de cette école élémentaire d'Ouvaldeo, Texas. A l'intérieur, 21 personnes, dont 19 enfants, mouraient sous les tirs de leur assaillant. Jeudi, le département américain de la justice a rendu un rapport sur ce fiasco. Long de plus de 550 pages, il dresse un constat accablant. « Les forces de l'ordre et d'autres intervenants qui ont répondu à la fusillade à l'école élémentaire Rob ont commis une série d'erreurs majeures en matière de gestion, de tactique, de communication, de formation ou de préparation. » La principale erreur des forces de l'ordre, avoir changé de stratégie après leur entrée dans l'établissement, les policiers ont agi comme si le tireur s'était retranché dans une salle de classe alors qu'il était toujours en mouvement. L'assaillant a été tué 77 minutes après l'arrivée de la police. Beaucoup trop pour les proches des victimes, qui voient leurs soupçons confirmés par le rapport. « Nous savions que des échecs s'étaient produits, mais c'est encore plus clair maintenant, parce que c'est écrit noir sur blanc. Ce que nous pensions était vrai. » Le rapport sur la tuerie d'Ouvalde formule des recommandations aux services de police confrontés à une fusillade. Après sa publication, Joe Biden a de nouveau plaidé pour un meilleur encadrement des armes à feu. Une demande qui n'a que peu de chances d'aboutir. Les Républicains contrôlent l'une des deux chambres du Congrès et le port d'armes est protégé par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !